Hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady, l'épisode peut-être le plus décisif qu'il y a eu depuis le début de la série, un épisode où je vais vous demander de choisir pour l'héritier de la prochaine génération. En attendant, c'est la nuit et les petits Flaubert dorment tranquillement. Alors que Tancredou, il a envie d'aller s'amuser sur la balançoire, il est temps que je vous annonce les résultats des votes. Tu vas pouvoir se laver. Ah ça y est, elle a tout cassé. Oh ça y est, ça commence. Donc entre Tancred et Ildegarde, eh bien vous avez choisi de garder Ildegarde en même temps avec son prénom. Il y avait garde dedans, j'en avais pas trop de doutes. Donc Tancred va nous quitter et il va se marier avec Izo. En tout cas, on va essayer. Ah bah voilà, tu pourrais être content. Ils t'ont choisi une belle jeune fille pour que tu puisses faire des galipettes avec elle. Pendant que Papy Mathurin fait de la résistance. Il a envie de rester avec nous en même temps, c'est pas plus mal. Moi, je voudrais pas qu'il parte trop rapidement. Malheureusement, il va finir par partir quoi. Oh bah tiens, qui c'est qui a popé comme ça ? Dans le foyer sans même toquer à la porte. Dis donc, qu'est-ce que tu vois ? Alors, super formel aussi. C'est quoi ces ados qui sont toujours dans tous leurs états là ? C'est chiant un peu hein ? Mais t'es sérieux ? T'as dit une connerie ? Je suis pas sûre qu'elle soit dans le bonjour pour accueillir ton amour. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, il gagne de l'empathie. Vas-y, tu vas la complimenter. Voilà, on va être sympa avec elle parce que je pense qu'elle va être un peu relou aujourd'hui Izo. Mon maturin parle à ses plantes. Tiens, il y a des trucs à évoluer. Euh... Écoutez, il va faire sa récolte, je pense. Tu peux tout récolter. Tu seras un vieux chouchou. Tu seras un vieux chouchou. Bah oui, il est vieux. J'ose pas regarder sa jauge de vie parce que à mon avis... Voilà, voilà. On est quoi ? On est vendredi donc bientôt on va payer les impales. On va surtout se faire encore plus de mailles. Ce qui est pas plus mal, hein ? On est content, nous, quand on gagne de l'argent. Allez, maturin. Occupe-toi de ton jardin. Oh, bah tiens ! C'est Cunégonde qui est venu aussi frapper à la porte. Ça va, ma cucu ? Ma cucu ? Oh non, le truc, il a cassé ici. Oh, Anastase. S'il te plaît, tu peux venir réparer ça, mon chou ? Cunégonde est venu à la maison. Elle est toujours ado pour l'instant. Oh, ma fille, comment vas-tu ? Tu es toujours aussi belle. Bah quoi, elle se met à chanter, celle-ci ? Mais t'es folle ou quoi ? Bon, Tancred, au lieu de faire le gogo, elle est jouée aussi. Tu vas commencer peut-être à draguer, là. Essaye de flirter un peu avec elle. Vous êtes amie, vous connaissez vos traits, tout ça. Non, mais alors, Cunégonde, arrête de venir dans la conversation, tu vois. On va essayer de draguer, nous, hein. Tancred, on va essayer de le caser, donc ce serait bien que t'arrêtes de... de squatter, attention. Oh là là, sexy lady. Sexy Tancredou. Elle était plutôt open. Oui, elle est grave open. Allez, on va lui raconter une histoire délicieuse, comme elle. Et après, on va encore complémenter l'apparence, tiens. Oh, Ise, à quel point tu es belle, malgré tes marrons de yeux. C'est quand même bizarre de draguer à côté de sa merde, sa soeur, son frère et tout le tralas, là, quoi. Il a merdé, le con ! Il a dit un truc qu'il fallait pas ! Mais ça va plus, là ! Pourquoi elle veut plus lui discuter avec lui ? Eh ben, disons, c'est vraiment toujours rien, hein. C'est, vas-y, je veux bien te parler, finalement, je veux plus te parler, après je veux bien te parler, après je veux plus te parler. Bon, toi, qu'est-ce que tu te mets, là, quand la sœur de ton fils ? Franchement, retourne à tes affaires, femme. Ah non, mais c'est bon, là, elle l'envoie bouler. Bah écoute, meuf, dégage, hein. Dans ce cas-là, si tu... Et arrête de bouffer notre bouffe, hein. C'est bon, hein, si tu veux pas être fiancée avec nous aujourd'hui, bah tu t'en vas. Petite séance de devoir pour les enfants. Bon, euh... On fera pas attention, hein. Ça, c'est île de garde, hein. C'est la petite dernière avec ses tresses. Elle est très très ébrée, mais... On fera pas attention, ça va bien se passer pour elle, quand même. Oulala ! Oulala, bidon en vue, regardez-moi ça ! Ohlala ! Anastase ! Ta femme est là ! Et ta femme, elle a un petit bidou ! Oh ! Rat-de-compte vient de vieillir et est devenue donc... Eh bien, une adulte, une jeune adulte... Ohlalala ! Pareil, elle va pouvoir faire des bébés, maintenant ! Et après être sans chaud et soignée, elle sera 1, 2 et 3 matérialiste ! Mais quel bonheur ! Mais quel bonheur, Rat-de-gonde ! Voilà ! Une jeune adulte ! Bah écoute, tu peux nettoyer ça ! Anastase, ta femme est là ! Elle est partie ? Elle est où ? Elle est là ! Oh ! Et elle s'est changée ! Pourquoi elle a plus de ventre ? Si, si, elle a un ventre ! Mais on voit bien, il peut toucher le bébé, mais on le voit pas quand même, quoi ! C'est un peu bizarre ! Oh ! Anastase ! Bah si vous choisissez Anastase pour le grand vote final, vous aurez déjà un bébé assez rapidement ! Donc on va demander à Manon de rester dormir à la maison, puisqu'effectivement, on va pas la laisser rentrer chez elle la nuit comme ça seule, en plus enceinte, c'est dangereux ! Oh, ils sont trop cute ! Oh bah ça s'amuse, l'un les deux ! Anastase, ta femme est là, quand même, va t'occuper d'elle ! Bah Manon, elle a préféré déjà dormir, elle se repose, quoi ! Oh ! Mais qui c'est qui est là, maintenant ? C'est un Médée ! Vous faites la bise avec la main sur la hanche, maintenant ? Mais pourquoi pas ? Non mais, regarde ! Ton mec est là ! Va te vanter de tes biens, t'en as pas beaucoup, mais c'est toujours ça de bien, hein ! Mais c'est cool qu'il soit là, dit ! Voilà, tu vas le complimenter, tu vas lui faire... Eh ! On va lui rouler un palo, non ? Oh bah... Ah, en même temps, il fait ça en regardant ton frère, c'est un peu bizarre, Cocotte ! Il est encore adolescent, c'est pour ça qu'on peut rien faire trop avec lui ! Ah, c'est pas grave, il va grandir bientôt ! Regarde, Amédée, comme ta future femme, elle fait bien à manger, regarde, regarde ! Elle te fera des bons macaronis au fromage ! Oh ! Amédée devient un jeune homme sous nos yeux ébahis ! Oh, ma petite, tu sais ce que ça veut dire, ça ? Tu vas lui faire... Tu vas pouvoir le rouler avec une grosse pelle ! Oh, tu pues, Ratgonde ! Ben alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, cadeau d'anniversaire, chérie ! Magnifique ! Tu t'en vas déjà, Médée ? Bon, ben tant pis, ça sera pas pour ce soir, qu'on essaiera de faire un baby pour Ratgonde ! On peut, parce que puisqu'elle est jeune adulte et qu'aujourd'hui vous décidez pour l'héritier, voilà, ça prend... On perdra pas de temps, quoi je veux dire ! Oula ! Ben Manon ! On se fait pipi dessus ! Oh, ce ventre ! Oh, ben... Ah oui ! Oh, je pense que dans 24h Sims, on y est, hein ! Il va être papa, hein ! Oh là là ! Ben oui, mais il faudrait qu'elle habite à la maison ! On va la faire venir avec nous, ma petite Manon, hein, parce que... Voilà ! Sinon, on va pas pouvoir contrôler la naissance, et j'aimerais être sûre de contrôler la naissance ! Eh ben dis donc, c'est qu'il y en a des bambins là-dedans, là, Justine ! Sarah et Nicolas, avec Cupondier, Gilbert et Claudette ! Eh ben écoute, Manon, tu peux venir à la maison avec nous ! A priori, ça passe, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul dans le bidou, hein, sinon on pourrait pas la mettre avec nous ! Et puis, ben c'est très bien comme ça ! Bienvenue à la maison, Manon ! Et effectivement, l'accouchement, c'est ça ! C'est en moins de 24h Sims, elle va nous faire un petit bébé ! Oh là là ! Regardez la pauvre, elle est très embarrassée ! Ah, ben elle va beaucoup mieux maintenant, parce que comme elle s'est pissée dessus, elle se sent pas bien ! T'inquiète pas, ma belle ! T'es chez les Flaubert ! Et depuis l'épisode numéro 2, ça sent la crasse ici ! Donc t'inquiète, t'es la bienvenue, ça change pas pour nous ! Oh, comme ils sont cute ! Oh ! Oh, Anastase ! T'es trop mignon avec ta petite femme ! Oh, puis... Oh, merde ! Mais je pue, en fait ! Oui, mais j'aime ça, ma chérie ! A peine, il sort du lit ! Mathurin... Oh putain, il y a du taf, là ! Mathurin, il est déjà à fond, là ! Euh... Pardon ! Tu vas entretenir le jardin ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y ! Fais-toi plaisir, ma tutu ! C'est un petit matin pour tout le monde, là ! Pour ce qui est de île de garde, pour l'instant, j'ai pas trouvé de digne prétendant, hein ! Donc ouais, il y a Géraud... Et Olive, faudrait qu'on a... On ira, de toute façon, on ne s'est pas pressé, hein ! Le temps, de toute façon, qu'on lui en trouve un, et qu'elle fasse des enfants... On a encore le temps, si vous la choisissez ! Et voilà ! C'est un jardin entièrement récolté ! Bravo, plus de Petroni, t'as bien bossé ! Ils sont beaux, tous, à discuter entre eux et tous, c'est trop bien, j'adore ! Bon, t'en crède, tu vas manger, et puis on va essayer de faire venir Izo ! Fais-toi un brin de toilette, tu pues ! Elle est là, en plus, regarde ! Elle n'attend que toi, en tout cas, on peut espérer ! Ah non, en plus, elle vient directement vers toi, hein ! Moi, je dis qu'il y a un petit truc, quand même ! Allez, un petit compliment ! Oui, oui, allez, tu vas la flatter ! Ah là 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 ! Ça va, ça va, ça va, pour l'instant, ça va ! Tu vas chanter la chanson du jour férié ! Après, tu vas réattaquer en amour ! Tu vas... Technique de drague ! Voilà, après avoir montré sa belle voix ! Peut-être que ça va marcher ! Hé, t'as vu comment j'ondule mon corps ? Tu veux que je l'ondule sur le tien ? Oh, je crois que oui, Tancred ! Je crois que... Je crois que je te veux ! Ah oui ! C'est bon, ça, elle est chaude ! Oh, punaise ! C'est elle qui vient, lui, l'embrasser dans le cou ! Mais mademoiselle, ce n'est pas un usage propre à une jeune fille de votre rang ! Vous êtes artisan ! Ça se fait pas ! Non, je rigole, hein ! Bien sûr ! Mais attendez, premier baiser et tout ! Vas-y, vas-y, Tancredou ! Allez, tu vas l'emballer ! Tu vas l'emballer ! Et après, ça donnera ça ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh oui ! C'est réussi pour Tancred ! Il est casé ! Oh, quel bonheur ! Oh là là ! Ça y est, c'est l'amour, hein ! Je crois que Manon, elle est contente pour Tancredou ! Les voilà ! Petits amis, maintenant ! Ça, c'est beau, on en fissialise ! Et si, on peut échanger tout de suite les anneaux ? Ouais, un petit baiser ! C'est passionné ! Et par contre, Tancred, attention, hein ! Quand même ! Ah, regardez ! Ils sont tous en train de dire... Ah, super ! Regardez, il est trop fier ! Mais c'est n'importe quoi ! C'est du grand n'importe quoi ! Allez, devant le bol de chaudron de macaroni au fromage, Tancred et Ise sont enfin promis l'un à l'autre ! C'est beau ! Je voulais juste vous partager cette magnifique image, puisque vous regardez comme Anastase est heureux de voir son frère, unis, en tout cas promis à Ise, c'est du grand n'importe quoi ! Moi, ça me fait hurler de rire ! La pauvre Ise va être passée au crible auprès de toute la famille, maintenant, tout le monde va lui parler ! Bon, alors, comme ça, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Est-ce que vous faites comme travaille votre père ? Est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Parce que là, ça ne va pas du tout ! Quelles sont vos prétentions auprès de notre Tancredou, quand même ? Comment les scruter ? Ça fait plaisir ! Bon, elle s'envahise, mais c'est pas grave, puisque c'est nous qui allons aller chez elle pour y déposer notre Tancredou, pour qu'on puisse rester entre finalistes de cette génération ! Mais c'est une épidémie, ils deviennent tous dégueulasses en même temps ! Bon, bah, allez, go se laver, hein, Ratgonde, parce que, bon, ça craint, là ! Tiens, tiens ! Qui c'est, ça ? C'est un des amis à... Comment elle s'appelle ? A Hildegarde qui passe... Tu vas discuter ! C'est Géraud qui est passé nous dire bonjour ! Peut-être un prétendant ? Pour l'instant, je ne suis pas forcément convaincue, parce que ce n'est pas le plus joli ! C'est pour ça qu'on continuera à chercher ! Après, il y a pire ! Mais il y a mieux aussi ! Voilà un peu sa bouille ! Je pense qu'il a des jouets un peu, petit, peu rondes, mais sinon, le reste, ça va, il passe, hein, ça passe ! En plus, il est déjà enjôleur, lui ! Ah, dis donc ! Monsieur, vous savez que notre fille, bon, c'est potentiellement une héritière, donc pour l'instant, vous allez garder vos sales pattes, et bien dans vos poches de pantalon ! Non, mais dis donc ! Bon, allez, Tancredou, il va être temps pour nous ! On va aller voir la famille de ta dulcinée, et on va te laisser avec eux ! Nous voilà, chez les enjoliers ! Bon, apparemment, ils ont une maison un peu tout confort, regardez, ils ont même la télévision ! On fera, on oubliera ça, hein, j'irai changer leur maison, qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais, oh, dis donc ! Et là, vous avez les Flaubert qui débarquent dans le monde moderne, ils font, mais... Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Nuit ! Jour ! Nuit ! On a laissé Anastase et sa petite femme, et bien, carrément, à la maison, puisque comme elle est enceinte, c'est prête à accoucher, c'est un peu tristoune ! Et puis, on trouve ce jeune homme-là, Olive, qui est donc le frère de Géraud, donc ce pourrait être un deuxième prétendant, elle le connaît déjà, apparemment, donc pourquoi pas, pour notre jolie île de garde, mais bon, pour l'instant, on va voir un rein, parce que, comme je vous dis, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus moches, mais c'est pas les plus beaux, donc à voir. Par contre, ils ont une sœur, qui est absolument magnifique, ça, on va pas se le cacher. Ah wesh ! Ils de garde, elle, carrément, elle a vite vu la salle de bain, s'est dit, attention, on a des vraies toilettes et tout, là, manquerait plus qu'elle se tape une douche, aussi, pendant qu'on y est. Donc, madame Marie-Edouard, et donc, la mère, porteuse, j'imagine, de prendre une pause sexy. Non, tu vas t'enthousiasmer, ce propos du kéko-fruits, enfin, tu vous avais faire, vous avais faire quand même connaissance avec cette mère de famille, qui est d'un certain âge déjà, et qui va, au fur et à mesure, nous quitter, un peu comme Mathurin. Bon. Wow, dans le jardin, nous avons le père qui est là. Voilà, c'est un peu glauque. J'avoue, ils vivent quand même à beaucoup, avec un endroit où il n'y a que deux lits, quoi. Bon, c'est pas grave, Anastase et Ise prendront aussi. Non, on va dire ça. Non, mais j'irai modifier leur maison, leur mettre une maison un peu plus normale, on va dire, pour l'époque. Mais, qu'est-ce qu'elle veut, la vieille ? Elle est excitée en voyant t'en crête. Dis donc, t'es une sacrée cougar, toi. Non, non, mais il est fiancé à ta fille, hein, pas à toi. Mais qu'est-ce que tu fais, Mathurin ? Pourquoi tu vas pleurer sur la tombe de ce monsieur ? Non, mais c'est gentil que tu lui montes son respect, mais quand même. Vas-y, va aller, c'est une petite offrande, si tu veux, mais laisse-le se reposer tranquille. On ne l'a pas connu, ce monsieur. Mais c'est gentil à toi. Après, tu te dis que tu vas peut-être bientôt le rejoindre. J'avoue, je comprends. Oh là là, c'est la fête du livre ici, puis il y en a qui sont partis se coucher. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais nous, on va s'en aller. On va laisser Tankred, c'était bien sympathique. Mais là, on va y aller. Et voilà, Tankredou va rejoindre sa nouvelle famille. Il apporte un peu de rousseur dans la famille, et c'est pas plus mal. Allez, Tankred, on t'aimait, mais peut-être pas assez. Évidemment, nous donnons son simflouze à la famille Angelier pour les frais occasionnés. Bon, vous savez ce que ça veut dire, ça. C'est que Manon, elle est en train d'avoir des contractions. Donc, je vais terminer l'épisode assez rapidement. Ça y est, c'est parti. Les votes sont officiellement commencés pour cette finale de la génération fermier qui prendra les rênes et deviendra l'héritier de la génération artisan qui déménagera, qui en suivra dans ses aventures avec son conjoint et ses enfants. dans une nouvelle maison, dans un nouveau lieu, avec des nouvelles règles. Je vous demande de choisir entre Anastas, qui va être papa dans les minutes qui suivent en jeu, évidemment, pas maintenant, parce que je pense que je garderai ça pour le prochain épisode. Hildegarde, qui est déjà une jeune femme et qui pourra se marier avec Amédée et commencer sa famille dès le prochain épisode. Hildegarde, ou la petite dernière, Hildegarde, qui est venue tout juste adolescente et pour qui nous n'avons pas encore de moitié. Le sondage se trouve dans la description. À partir du moment où vous regardez, les sondages inclus dans les épisodes sur le côté n'existent plus. Donc, il faut regarder dans la description. Il y a un Stropole dans lequel vous pouvez cliquer pour voter. Je vous demanderai, bien sûr, de bien réfléchir. Et puis, la semaine prochaine, ce sera les règles des autres générations qui vont arriver pour que vous ayez le temps de réfléchir. Et aussi, pour ceux qui n'auront pas encore le temps d'avoir tous suivi les épisodes, ils pourront quand même voter. Vous aurez donc une date assez tardive pour voter. Je vous la mettrai aussi dans la description. Et puis, la prochaine fois, dans deux semaines, ce sera donc la naissance pour le bébé d'Anastase et aussi les résultats et une nouvelle vie, la vie d'artisan. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter, voter, partager et à vous abonner. A aussi regarder des pubs sur UTI pour me soutenir. C'est gratuit et ça vous demande juste un peu de temps et ça fait beaucoup de bien. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour le Lord & Daily Challenge pour autre chose. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...